Je suis Iseline Per, je suis doctorante en dernière année de thèse dans deux laboratoires de Sorbonne Université, le laboratoire de sciences et technologie de la musique et du son de l'IRCAM et le laboratoire d'imagerie biomédicale qui dispose d'une antenne clinique au sein du service de rééducation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. À l'IRCAM, je travaille dans l'équipe interaction-son-musique-mouvement qui est dirigée par Frédéric Bévilacroix. Ma thématique de thèse porte sur la sonification du mouvement pour la rééducation après une lésion cérébrale acquise. Nous cherchons notamment à évaluer si le fait de disposer de retours sonores en temps réel pourrait permettre de soutenir la rééducation et éventuellement de suppléer au déficit sensoriel pour notamment faciliter la récupération motrice après une lésion cérébrale. Et si vous bougez, le volume va diminuer selon la hauteur, vers le bas, vers le haut. Le quotidien d'un doctorant va varier en fonction du stade auquel il se situe au cours de sa thèse. La première étape est souvent liée au fait de faire une recherche de ressources documentaires et une analyse critique de la littérature. Ensuite, nous rédigeons les protocoles de recherche. J'ai donc travaillé en collaboration avec des experts pour concevoir le dispositif de sonification du mouvement pour la rééducation. Et ensuite, nous avons pu travailler avec des participants volontaires pour se prêter à la recherche pour évaluer les qualités et les limites du dispositif. Et j'en suis donc à la dernière partie qui consiste à rédiger les résultats que nous avons obtenus et à les soumettre à des experts, notamment lors d'une soutenance devant un jury. J'ai un baccalauréat scientifique spécialisé en sciences et vies de la Terre. Et à l'issue, j'ai fait une licence de biologie. Et en parallèle, je joue de la musique depuis que je suis enfant. Je me suis tournée vers deux masters. Un master de santé spécialisé en recherche clinique en rééducation. Et un master d'art-thérapie spécialisé en musicothérapie. J'ai travaillé pendant quatre années dans différents contextes, notamment en pédagogie. J'ai travaillé également en recherche clinique, en rééducation, dans un laboratoire de neurophysiologie. Et grâce à un projet collaboratif entre le laboratoire d'imagerie biomédicale, l'IRCAM, et l'Institut des systèmes intelligents et robotiques de Sorbonne Université, j'ai pu intégrer la thèse. Grâce à l'IRCAM, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Violetta Cruz sur un projet extérieur à l'IRCAM. Violetta Cruz est une compositrice qui a fait une résidence à l'IRCAM. Et nous avons pu collaborer pour construire un projet de concours de composition dédié à des orchestres d'harmonie amateurs et qui se tournait vers les jeunes compositrices. Ce projet s'appelle Reflet de femme et il a permis à trois lauréates de composer spécifiquement pour orchestres d'harmonie amateurs. Pour s'engager dans un travail de thèse qui me semble très important, c'est notamment d'être curieux, d'être très déterminé et bien entouré. Et il faut accepter, voire même apprécier, de cohabiter au quotidien avec le doute. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?